Bonjour, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo intitulée « Intuition, cerveau et glandes pinéales ». J'ai eu envie de réaliser cette vidéo suite au visionnement des vidéos et témoignages de Corinne Sombrin qui a expérimenté la transe chamanique et qui a fait des études, qui a servi un peu de cobaye pour qu'on puisse étudier son cerveau pendant qu'elle était en transe. Dans ces témoignages, Corinne Sombrin nous indique que son cerveau, durant cette période, a des modifications qui sont égales à ce que les scientifiques appellent des décompensations psychotiques. Concrètement, elle présente des symptômes de malades psychiatriques. A ceci près que, dès qu'elle sort de la transe, par sa propre volonté, son cerveau revient à la normale. Ceci m'a tout de suite fait penser aussi à ce que l'on dit de la méditation. A savoir que la méditation entraîne des transformations de notre cerveau parce que notre cerveau, sachez-le, a une plasticité. C'est-à-dire qu'il a la capacité, en fonction de nos expériences et de notre vécu, de changer ses connexions neuronales. Donc, il évolue. Et durant les méditations, on voit également que certaines zones du cerveau vont être activées, alors qu'en temps normal, elles ne le sont pas. On sait également que la méditation va favoriser le rééquilibrage entre le cerveau qui est plus raisonné et le cerveau qui est plus créatif. Et un équilibre des deux constitue effectivement l'idéal. Alors, en ce qui concerne l'intuition, l'intuition est le fait de capter le champ d'information. Nous baignons dans ce champ d'information, même s'il est invisible, pas perceptible par nos cinq sens, mais c'est cette captation de cette information qui va nous transmettre, voilà, les informations dont on a besoin à l'intuition pour pouvoir nous guider. Alors, toujours dans les témoignages de Corinne Sombrin, j'ai puisé l'information suivante. Elle nous indique qu'à l'état de conscience, donc notre état de conscience habituel, nous ne serions capables de capter que seulement 16 bits d'informations, alors que notre cerveau serait capable de capter, écoutez bien, 10 milliards de bits d'informations et notre corps, 10 millions de bits d'informations. Donc, pour vous en convaincre, on a aussi les témoignages de Michel Audule qui nous dit qu'effectivement, il y a une intuition de notre corps. Parfois, par exemple, avant qu'un bus n'arrive, notre cœur va déjà s'accélérer, le foie va déjà lâcher du sucre pour qu'on puisse justement courir après notre bus et se mettre en mouvement. Donc, il y a une certaine intuition, effectivement, du corps qui capte des informations bien avant que nous, nous ne voyions, par exemple, ce bus qui va arriver. Donc, l'ensemble de ces informations m'ont poussé à chercher en quoi et surtout comment on pourrait stimuler notre cerveau pour pouvoir augmenter notre capacité à capter de l'information au niveau conscient. Alors, on va commencer par le sujet de la méditation. En ce qui concerne la méditation, comme je viens de vous l'indiquer, celle-ci favorise un meilleur équilibre entre le cerveau droit et le cerveau gauche. On constate également qu'elle va favoriser, en fait, la production d'ondes alpha, donc des ondes cérébrales beaucoup plus lentes que nos ondes cérébrales habituelles. Par exemple, si vous accomplissez des tâches habituelles, votre cerveau va utiliser les ondes bêta. Elles sont beaucoup plus rapides que les ondes alpha. Donc, c'est notre production de pensée qui nous empêche, justement, d'être à l'écoute des informations qu'on pourrait capter, que notre corps va capter. Ces informations, elles sont aussi souvent à l'intérieur de nous. Donc, on n'arrive pas à être à l'écoute parce qu'il y a les ondes bêta. Donc, les ondes alpha vont nous permettre de mettre l'activité cérébrale au ralenti pour être plus à l'écoute. Mais on constate également que parallèlement aux ondes alpha, il y a des ondes gamma qui sont produites. Donc, ces ondes gamma, elles vont nous permettre, justement, de traiter beaucoup plus d'informations et d'être capable de solutionner, parfois, des problèmes. Ce sont des ondes beaucoup plus puissantes, en fait. Et je m'étais dit que finalement, effectivement, la méditation va certainement venir activer certaines zones de notre cerveau et grâce à la production de ces ondes gamma accouplées aux ondes alpha, eh bien, nous serons tout à fait capables de capter plus d'informations mais aussi d'être à l'écoute de ces informations. Et voilà comment on pourrait, de manière tout à fait logique, développer notre intuition par ce biais. Donc ça, c'était pour l'aspect méditation. Maintenant, tout ce qui est transchamanique mais surtout la glande pinéale parce que, vous allez comprendre pourquoi j'évoque les deux. En général, durant les transchamaniques, on sait que les chamanes utilisent les sons binauraux des tambours mais ils utilisent également en Amazonie l'ayahuasca. Donc c'est une infusion de plantes qui va favoriser la production de DMT. Alors, la glande pinéale n'est pas protégée par la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'elle va recevoir le flux sanguin. Donc si on ingère de la DMT, cette DMT va venir stimuler la glande pinéale. Et il serait admis que la DMT va justement augmenter la charge de micro-cristaux piezoélectriques. Donc n'oubliez pas la glande pinéale elle est formée de ces cristaux. La piezo-luminescence, c'est juste que lorsque certaines longueurs d'onde viennent stimuler la glande pinéale, celle-ci émet de la lumière. Donc, la DMT va augmenter cette charge en micro-cristaux et va donc permettre de capter davantage d'informations. Alors, je ne vous encourage pas à prendre de la yahuasca ou à faire des cérémonies chamaniques par ici parce qu'il faudrait vraiment être sûr de tomber sur la bonne personne. En tout cas, c'est ce qui se fait là-bas. Moi, ce que je souhaitais juste évoquer avec vous, c'était pourquoi et dans quelles circonstances peut-être, effectivement, certaines zones de notre cerveau peuvent être stimulées pour pouvoir capter davantage d'informations puisque celui-ci en capte bien plus que nous n'en captons lorsque nous sommes à l'état de conscience habituel. Maintenant, sachez qu'effectivement, il est admis qu'on peut produire un peu de DMT de manière naturelle juste en cas de stress hormonal. La quantité ne serait pas suffisante pour obtenir les mêmes effets. Mais je pense, eu égard à toutes ces informations, que certains sont binauraux, plus un entraînement de notre cerveau, à faire le silence, à essayer de se concentrer sur nos ressentis, peuvent nous permettre de capter davantage d'informations et de développer notre intuition. Donc voilà pour ces quelques informations. Je souhaitais vous faire part de ces découvertes qui m'ont semblé tout à fait intéressantes et qui arrivent aussi à me convaincre parce que si vous avez vu le film Lucie, on s'en rend bien compte effectivement. Notre cerveau a des capacités encore inexplorées, peut-être que l'on verrouille, mais qu'on peut peut-être déverrouiller justement par un travail de concentration, en faisant fi aussi de cette réalité dans laquelle nous baignons pour pouvoir réussir à percevoir grâce à notre corps, grâce à notre cerveau, d'autres informations et nous aider ainsi à développer notre intuition. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions ou peut-être des compléments d'informations, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous invite par ailleurs à ne pas hésiter à passer sur l'ensemble de mes réseaux sociaux que j'indique également en commentaire. Et je vous dis merci, à bientôt pour d'autres vidéos !